Et bonjour tout le monde, c'est Luthor. Aujourd'hui, on va parler de Sora. Alors, tu te demandes très certainement ce que c'est Sora. Eh bien, écoute, je vais te poser deux, trois questions. Est-ce que tu aimes le foot ? Est-ce que tu aimes la crypto-monnaie ? Est-ce que tu t'intéresses à la crypto-monnaie ? Est-ce que tu t'intéresses un petit peu à la bourse ? Si la réponse est oui, ben Sora, en fait, c'est un mélange de tout ça. Le concept est assez fou. Tu vas voir que ça touche plusieurs domaines différents. Il y a, je ne vais pas te cacher, des gens qui ont gagné énormément d'argent. Mais attention, de toute façon, je vais t'expliquer les tenants et les aboutissants, les limites à tout ça. En tout cas, si ça t'intéresse, dis-nous-moi dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on est parti pour découvrir Sora. Peut-être une nouvelle révolution dans le jeu de foot. C'est parti. Alors déjà, petit historique sur Sora. Je vous l'ai dit, c'est né en 2019. Il y a eu 550 000 euros avec l'entrepreneur Xavier Niel. Donc déjà, 550 000 euros direct. Ensuite, ils ont levé 4 millions de dollars en juillet 2020 avec notamment André Churleu. C'est un fonds d'investissement, etc. Et là, le 25 février 2021, c'est là où j'ai connu Sora, il y a eu une levée de fonds de 40 millions d'euros, notamment avec la participation d'Antoine Griezmann. Pardon. Ils sont notamment partenaires de 130 clubs. Il y a la Juventus, etc. Il y a plein de gros, gros clubs. Pour l'instant, on peut dire qu'en un an, un an et demi, c'est déjà du très loin. Alors, la base du jeu, c'est quoi ? La base du jeu, c'est d'acheter des cartes, d'avoir des cartes de joueurs et ensuite de les utiliser dans des compétitions. Par exemple, dans chaque compétition, il faut un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra qui est donc un défenseur, un milieu, un attaquant en plus. Ces joueurs-là vont gagner des points par rapport aux performances qu'ils vont faire dans la vraie vie. Ce qui fait qu'il y a une compétition par semaine. Et du coup, suivant le score de tes joueurs, tu vas gagner des récompenses. Alors, les récompenses marchent comment ? Ça marche comme ça. Si ton équipe a un score supérieur à 205, tu gagnes 13 euros. Si tu as un score supérieur à 250, tu gagnes 26 euros. Ensuite, si tu es entre la 35e et la 130e place, tu gagnes 26 euros plus une rare tier 1, etc. Et du coup, si tu arrives premier, tu gagnes 600 euros plus une carte rare. Les points sont comptés comment ? Si ton joueur n'est pas titulaire, il va te rapporter 0 points. Si ton joueur est titulaire et qui fait un mauvais match, il va te rapporter environ 40 points. Et des très gros joueurs, par exemple, un joueur qui fait une excellente performance, par exemple, Golovin contre Paris, qui avait gagné, je crois, 80 points, etc. Donc, si tes 5 joueurs font des matchs moyens qui sont titulaire, ils te rapportent 50 points, tu vois que 5 fois 5, 25, tu vas déjà gagner 26 euros par semaine. Alors là, tu te dis, oh Luthor, mais c'est un truc de fou, je fonce. Oui, mais attention, parce que là, je t'ai parlé de la partie jeu, mais ces cartes-là, tu vas devoir les acheter. Et les acheter comment ? Les acheter avec de l'argent. Là, tu te dis, ok, bon, c'est de l'investissement. Oui, mais en fait, tu ne les achètes pas avec du vrai argent. Tu vas passer par une crypto-monnaie, un peu comme le Bitcoin. Cette crypto-monnaie s'appelle l'Ethereum. Mais attends, on va en parler juste après. Pour acheter tes joueurs, tu vas avoir plusieurs choix. Soit tu vas devoir passer par les enchères. Donc là, c'est le jeu qui met les cartes aux enchères et tu vas devoir enchérir. Tu vois que là, les prix sont incroyables. Soit tu as des packs. Bon, là, les prix sont énormes. Soit tu as des joueurs qui revendent leurs cartes. Donc là, forcément, les prix sont impressionnants. Je ne vais pas vous mentir. Mais en fait, pourquoi ils sont impressionnants ? Parce que chaque joueur va avoir trois niveaux de rareté. Rares, donc c'est ça. Cette carte-là, il ne va y en avoir que 100. Il va y avoir des extra-rares. Des extra-rares, il n'y en a que 10. Et il va y avoir des cartes uniques. Donc, il va avoir une seule carte. Et donc, c'est pour ça, forcément, que les cartes valent cher. Et forcément, un joueur qui est titulaire va valoir cher. Un joueur qui n'est pas titulaire, forcément, il va valoir moins cher. Là, tu vois que notre ami Charles Traoré, alors lui, il est titulaire. Mais tu vois qu'il ne fait pas des bons matchs. On voit là, un 45 sur 100, 26 sur 100, 32, 46. Ce n'est pas foufou. Ce qui fait qu'il est vendu seulement, entre guillemets, même si ça reste cher, 88 euros. Alors là, tu te dis, attends, attends. Charles Traoré, tu nous dis qu'il fait des mauvais matchs. Mais il se vend quand même 88 euros. C'est énorme. Et c'est ça, le truc, en fait. C'est que c'est en pleine expansion. C'est en pleine explosion. Pour deux raisons. Il y a de plus en plus de joueurs. Et en plus, je vous ai dit que ça ne s'achetait pas avec des euros. Ça s'achète avec de l'Ethereum. L'Ethereum est également en pleine expansion, un petit peu comme le Bitcoin. Voilà la courbe de l'Ethereum depuis sa création, à peu près en 2017. On voit qu'en 2019, c'était calme. C'était à peu près stable. Donc, on voit qu'un Ethereum, ça valait 97 dollars. Tu vois, à droite, 97 dollars. Ça s'est monté jusqu'à 267. C'est déjà énorme. Ça n'avait plus de doublé. Et on voit, 2020, c'est monté à 221. C'est redescendu à 97. Et depuis mars, on va dire 2020, voilà, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Jusqu'à atteindre, en février 2021, 1 621 euros. 1 621 euros pour un Ethereum. Alors qu'on était parti de zéro et qu'un an avant, c'était à 90 euros. À l'heure où je fais cette vidéo, le cours de l'Ethereum est à à peu près 1 300 euros. Donc, voilà, c'est descendu. Et puis là, ça remonte. Donc, ça reste très haut. Qui dit crypto-monnaie dit, bien sûr, il y a plein de gens qui ont fait énormément d'argent. Mais ça reste la bourse. Donc, tu peux gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Mais l'argent que tu as investi, il faut être conscient que tu peux le perdre comme quand tu joues en bourse. Il faut, du coup, si vous voulez investir, mettre de l'argent que vous êtes capable de perdre. C'est toujours, ce qu'il faut faire, c'est comme les paris. C'est comme tout, dès que tu n'es pas sûr, il faut mettre de l'argent que tu es capable de perdre. Parce que bien sûr, ce n'est pas du sûr. Du coup, ce SORAR, ce jeu SORAR te permet de faire plusieurs choses. Donc, d'acheter ton équipe et puis de faire des compétitions et de gagner de l'argent, on va dire. Tu peux gagner, je t'ai fait voir, à partir de 15 euros. Donc, si tu n'es en dessous, si tu n'as pas assez de points, tu gagnes zéro. Mais on va dire que tu gagnes à peu près, tu peux gagner 15 euros par semaine, etc. Certains placent de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont acheter un joueur. Ils vont se dire, tiens, je vais acheter un Ryan Cherky qui va peut-être valoir 800 euros. Mais je me dis que peut-être dans six mois, il en vaudra le double. Donc, ça après, c'est des paris. C'est risqué, forcément. Mais ceux qui l'ont fait il y a encore six mois, ils ont gagné énormément d'argent. Puisque, regarde, je vais te faire voir. On va voir un petit, tiens, Maximovic. On va reprendre le même. Maximovic, il a été acheté le 26 novembre 2020, 11,87 euros. Aujourd'hui, il est à vendre 123 euros. Alors, attention, ça ne veut pas dire que si toi, tu achètes un joueur aujourd'hui à 123 euros, dans six mois, il va en valoir 1000. Mais c'est possible. Et tu as également des personnes qui font de l'achat-revente rapide. Donc, ils essayent de voir un joueur, je ne sais pas, soit un joueur qui n'était pas titulaire et ils ont appris qu'il allait être titulaire. Donc, forcément, sa cote va grimper, etc. Il faut savoir que, du coup, pour commencer à jouer en payant, il va falloir que tu achètes cinq cartes. Si tu achètes cinq cartes aux enchères, tu peux en avoir une gratuite parce que ça, c'est une autre façon pour certains de réussir. Tu en as une gratuite si tu passes par le lien affilié. Alors, moi, par exemple, je t'ai mis mon lien dans la description. Ce n'est pas un partenariat. Mais si tu passes par mon lien que tu achètes cinq cartes, tu en auras une gratuite et moi aussi. Alors, là où ça peut être un bon plan, mais attention, encore une fois, c'est le hasard, c'est, imaginons, tu tombes forcément sur une carte rare. Les cartes rares, en ce moment, la moins chère, elle est à 40 euros. Les plus chères, je ne sais même pas. Tiens, on va aller voir Mbappé. Bon, voilà, tu vois qu'Mbappé, 130 000, 39 000, 84 000. Donc, les rares, c'est les rouges. Les ultra rares, ce que je te dis, c'est les bleus. Et les noirs, c'est les uniques. Donc, tu vois que ça se vend. Donc, c'est un truc de fou, c'est les enchères. Et là, c'est l'achat immédiat. Donc, en gros, avec cette carte gratuite, tu as une chance de tomber sur au minimum un joueur qui vaut 30, 40 euros. Et après, c'est toi et ta chance, mais il ne faut pas miser là-dessus. Et du coup, toi, après, tu auras aussi ton lien affilié que tu pourras partager avec tes potes. Pourquoi pas ? Et du coup, eux, quand ils achèteront cinq cartes, on aura aussi une gratuite. Qu'est-ce que j'en pense maintenant ? Ma petite conclusion. Personnellement, comme vous le voyez, moi, je n'ai pas mis d'argent dans le jeu. Tu vois, mon compte est à zéro. Je n'ai acheté aucune carte. Parce qu'au début, ils te donnent des cartes gratuites. Mais avec des cartes gratuites, tu ne peux pas faire grand-chose, forcément. Donc, je n'ai mis aucun argent dans le jeu. Je suis en phase d'observation. J'essaye de voir ce que ça donne. Je me renseigne un petit peu partout. Mais je voulais vous faire cette vidéo pour voir si, à vous, ça vous intéresse. Et est-ce que ça vous intéresse que moi, j'essaye, que moi, je mette de l'argent, que vous suiviez ça en vidéo. Et puis, comme ça, on verra ensemble. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Est-ce que je perds beaucoup ? Est-ce que je gagne un petit peu ? Est-ce que… Etc. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez vous créer un compte, même sans mettre de l'argent, juste pour voir ce que c'est, passez par mon lien. Parce qu'au moins, si un jour, vous voulez acheter vos 5 cartes, vous en aurez toujours une gratuite. Et ça, ça pourra vous faire au moins 30 euros. Et après, c'est ton rêve. Mais là, tu pack Kylian Mbappé sur FIFA ou PES. Tu es heureux. Tu pack Kylian Mbappé là-dessus. Tu fais le tour de ton quartier en slibar. Ou même à poil. La teub à la main, tu fais l'hélicobit. Parce que vu les prix, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, voilà les amis. C'était la vidéo sur SORAR. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Je vous fais des bisous. Ciao.